Bonjour tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, désolée, mais j'étais pas mal occupée, et puis bon, avec mon internet qui rame, qui rame, qui rame toujours, bon ben c'est compliqué de faire des vidéos, là je change de fournisseur internet, là c'est en cours, donc là je vous fais une vidéo avec mon ancien fournisseur, donc j'espère que ça va aller, et après, avec le nouveau fournisseur internet, bon normalement, ça devrait aller, enfin j'espère, on va croiser les doigts. Donc je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer les dernières boîtes de cartonnage que j'ai faites, donc ces boîtes vont dans la boutique, donc il y en a une que je vais vous montrer, qui elle est déjà réservée, et je vous montrerai en photo, à la fin de la vidéo, des boîtes, alors il y en a certaines que je ne sais plus si vous les avez vues, mais bon, je les remettrai, si vous les avez déjà vues, bon ben tant pis, pour celles qui, pour celles qui ne les ont pas vues, bon ben, comme ça, ils les verront, donc qui ont déjà été vendues, et qui, comment, ben que je n'ai plus ici, donc vous les verrez en photo, voilà, oui. Et là, donc, il m'en reste trois, donc une, que je vais vous montrer tout de suite, qui est réservée, qui devrait partir normalement au début du mois d'octobre, ou à la fin du mois de septembre. Donc là, c'est les petits modèles, ce qu'on appelle les boîtes livres, mais c'est vraiment les petits modèles. Donc, j'en avais fait une, un grand modèle, elle qui est partie, donc malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, je vais vous la montrer en photo après. Et avec cette boîte, d'ailleurs, je l'avais accompagnée d'un, parce qu'on m'avait demandé, d'un étui à aiguilles. Donc, la personne le voulait dans le même tissu que sa boîte, donc je lui avais fabriqué un étui à aiguilles. Donc ça, les étuis à aiguilles, je vais en faire également. Elles seront également dans la boutique. Là, j'attends juste ma commande de feutrine, parce que je suis en panne de feutrine. Voilà, dès que j'ai reçu ma feutrine, je sors la machine à coudre, et puis on y va. On va coudre les étuis à aiguilles. Donc voilà, celle-ci, comme je vous le dis, c'est la première que je vais vous montrer, est déjà réservée, donc vous ne la trouverez pas dans la boutique. Et pour celles qui ne connaissent pas encore la boutique, vous retrouverez le lien en barre d'infos, en dessous. Et donc, ça permet, comme on m'avait demandé, d'avoir une boutique plus sur une plateforme pour celles qui n'ont pas Facebook. Donc maintenant, bon, c'est pratique pour vous, vous la retrouverez donc directement sur une plateforme. Plus besoin de passer par Facebook pour commander les articles que je vends. Voilà. Donc voilà, une des boîtes qui est déjà réservée, mais je vous la montre pour que vous voyez le modèle. Donc avec un tissu en papillon. Je me suis demandé si je ne vous l'avais pas déjà montré, celle-là, mais bon, ça ne fait rien. Pour celles qui ne l'ont pas encore vue, voilà. Donc avec un galon, avec des arabesques. Donc là, sur la vidéo, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits points argentés, voilà, qui brillent un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, oui, un petit peu. Donc la fermeture est faite avec un aimant. Donc on a juste à soulever. Et donc l'intérieur est faite avec deux tissus différents. Donc un tissu avec plein de petits points de différentes couleurs, mais dans les tons marrons. Il y a des marrons foncés, marrons clairs, du beige clair, voilà. Et à l'intérieur, donc les côtés sont faits en beige avec des points blancs. Donc pareil qu'à l'extérieur, vous voyez. Donc ça, c'est le petit modèle. Et sur les coins, je mets des petits coins en métal pour ne pas que ça s'abîme. Voilà, donc ça, c'est le derrière. Donc là, je dois rajouter mon petit écusson Hardman pour marquer que c'est fait main. Mais bon, de toute façon, on le voit. Donc voilà, donc celle-là est déjà réservée. Donc ne demandez pas pour l'avoir. Elle va retrouver sa nouvelle maison. Alors, celle-ci, par contre, est disponible. Donc c'est le même modèle, mais un peu différent dans les coloris et dans sa fermeture. Donc voilà, c'est toujours un peu sur le style des papillons. Donc là, ils sont en vieux rose, avec des arabesques bleus, des fleurs marrons sur un fond beige. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le dessus est toujours molletonné. Voilà, le dessus est toujours molletonné, vous voyez. Donc les coins sont toujours en métal, en haut et en bas. Voilà. Donc celle-ci, le fond est fait avec un tissu beige, avec des petits points blancs, comme l'autre. Par contre, ici, il y a un galon de dentelle, de coller tout autour, vous voyez. Et celle-ci, elle se ferme avec un ruban. Je vais la poser, pour ne pas faire de bêtises. Donc celle-ci, elle se ferme avec un ruban. Et l'intérieur, voilà. Donc j'ai fait un rappel du fond, comme le tissu ici. Voilà, le tissu beige et les points blancs. Et à l'intérieur, c'est un tissu marron avec des fleurs blanches. Voilà. Je le trouve très très joli ce tissu-là, le marron. Il est très beau. Voilà. Donc celle-là est disponible dans la boutique. Donc là, il me reste aussi à lui remettre son petit écuisson en main. Je voulais trouver des écuissons écrits en français. Il n'y a pas moyen. Donc je pense que je vais essayer de faire des petits galons à la main. Faire faire des galons en français, je veux dire. Parce que pas moyen de trouver des choses en français. Je ne sais pas. Il pense que faire des choses en anglais. Mais mince, je suis chauvine. On est en France. Faites-nous des trucs en français. Donc voilà. Donc celle-là se ferme. Je vais refaire son petit nœud. Celle-là se ferme avec un petit nœud. Avec un ruban. Donc le ruban est marron, avec des petits pois blancs. Juste le temps que je lui refais son petit nœud. Voilà. Vous voyez. Donc le petit nœud marron et pois blancs. Donc celle-là, je la trouve très mignonne aussi. Un peu style plus ancien. Avec son galon de dentelle. Voilà. Donc derrière, le tissu. Là aussi. Et sur le dessus, c'est molletonné. Voilà. Donc celle-là, si elle vous intéresse, elle est disponible dans la boutique. Donc ce ne sont que des modèles uniques. Il y a toujours un seul modèle par boîte que je vous montre. Donc il y a celle-ci. Et ensuite, là, c'est une grande boîte. Donc là, c'est une boîte plus boîte de couture. Malgré que les petites, on peut s'en servir aussi comme boîte de couture. Là, c'est un grand modèle. Voilà. Vous voyez. Je vous montre par rapport aux petits. Vous voyez. On va essayer. Voilà. Vous voyez, là, c'est la différence quand même. Donc là, c'est une très grande boîte. Donc là, c'est sur le style Gorgus. Je vous montre. Voilà. Donc là, déjà, celle-là, elle a déjà son petit écusson par contre. Donc celle-ci a un dessous supplémentaire. Voilà. En vichy noir et blanc. Donc le dessous supplémentaire. Alors, j'espère que je vais savoir vous le montrer. Vous voyez. A ses petits coins de métal. Pour pas que ça s'abîme. Le couvercle a ses petits coins de métal aussi. Ici, sur le côté. Là. Les côtés devant et là. Ça fait un trouble. Désolée. Il y a une dentelle noire sur le rebord. Voilà. Tout le tour. Ici, j'ai mis un petit pompon en suédine. Un peu orange. Pour rappeler un peu les couleurs des fonds des Gorgus. Voilà. Et voilà l'intérieur. Donc là, c'est un fond. Je vous dis les couleurs parce que je ne sais pas comment ça redonne après à la vidéo. Donc c'est noir avec des étoiles. Voilà. Il y a des petites étoiles blanches. Et vous avez un rappel. Donc je vais vous le montrer. Vous avez un rappel de Gorgus dans le fond de la boîte. Et ici, sur les côtés. Donc vous avez un tissu étoile. Là. Ici aussi. De ce côté-là. Et sur les côtés. C'est le Vichy. Voilà. Je vous montre. Vous voyez ici. Le Vichy. Avec les petits carrés noir et blanc. Et dans cette boîte. Donc vous avez une petite boîte amovible. Voilà. Pour y mettre vos dés. Vos petits ciseaux. Voilà. Donc qui est recouverte entièrement de tissu. Également. Et avec son petit fond en Gorgus. Voilà. Donc là, la petite boîte se pose. Vous voyez ici. Il y a un rebord de chaque côté. Voilà. Ici. Elle se pose directement dessus. Attendez. Parce que là. Vu comment je suis mise. Ce n'est pas pratique. Je suis à l'envers moi. Donc je n'arrive pas très bien. Voilà. Vous voyez. Elle se pose directement. Donc vous avez quand même accès. Même en dessous. Et vous voyez. Elle se bouge. Voilà. Vous voyez. Donc là. Vous pouvez quand même mettre pas mal de choses. Vous pouvez vous en servir pour la broderie. Pour la couture. Ou pour toute autre chose. Voilà. Donc celle-là. Alors celle-là. Elle est aussi dans la boutique. Bon. Niveau. Je ne donne pas les prix sur YouTube. Vous le verrez dans la boutique. Elle est beaucoup plus chère. Mais. Il y a beaucoup beaucoup plus de travail. Là. J'ai passé. Là. Une boîte comme ça. Je passe énormément d'heures dessus. Et il y a beaucoup plus de tissu. Bien sûr. Et là. Le tissu Gorgus. C'est une. C'est un tissu. C'est une licence. Donc le tissu est beaucoup plus cher. Également. Donc. Le prix est en adéquation avec le travail. Et avec les fournitures. Que j'ai dû prendre. Enfin. Que j'ai mis sur cette boîte. Voilà. Donc. Je préfère avant que vous montiez au plafond. Mais. J'ai déjà vendu les boîtes comme ça. Et. Voilà. Donc ça. Cette boîte-là m'a pris. Plus de trois jours. Il me faut trois jours. Pour la faire. Voilà. Vous voyez. Donc celle-là. J'aime beaucoup en Gorgus. Donc il va y avoir d'autres boîtes en Gorgus. J'attends le tissu. Pas dans les mêmes tons. Mais je vais encore avoir du Gorgus. Donc. Je ne sais pas si je referai la même boîte. Ou un autre modèle. Mais il y aura encore de la Gorgus. Dans les boîtes. Voilà. Donc pareil. C'est. Une seule boîte. Il n'y en a pas d'autres. Donc voilà pour les boîtes. Et. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait également. Alors. On va essayer de ne pas se mélanger les petits pinceaux. Là. Je les mets sur le côté. Alors. J'ai fait des petits. Un petit porte-clés. Alors. Ils peuvent servir. Enfin. Ce n'est pas des porte-clés. C'est des bijoux. De sac. Ou de planeur. Donc. Pour l'instant. Il y en a trois. Il y en a trois. Disponibles. Sur la boutique. Je vais en faire d'autres. Mais bon. Je fais au fur et à mesure. En ce moment. Alors. Ils sont. Alors. Je vous les montre. D'abord. Celui-ci. Donc. Après. Différents rubans. Dantelles. Voilà. Il y a du rouge. Celui-là est dans les tons marrons et beiges. Là. Vous voyez. Donc. Il est tenu avec un anneau double. Comme ceci. Et dans chaque bijou de sac. Vous aurez ceci avec. Ce qui vous permettra. Soit. De l'accrocher. Comme ça. En porte-clé. Donc. Vous vous en servirez. Ou pas. Ça. C'est en plus. Celui-là. Bon. Ben. Ça. Je le fais pas payer. C'est juste en plus. Dans le paquet. Et. Donc. Soit. Vous en servirez. Juste comme ça. Avec l'anneau. Voilà. Donc. Avec le petit nounours. Que je trouve tout mignon. Vous voyez. Donc. Là. C'est le modèle marron. Voilà. Donc. Ils ont tous. Cette petite attache. Avec. En plus. Là. C'est le petit modèle. Rose. Tout mignon aussi. Très girly. Voilà. Avec le petit nounours. Rose. Donc. Il y a. Il y a du Vichy rose. Il y a du fluo rose. Il y a un ruban. Alors. Je sais bien vous le montrer. Il y a mon ruban. Voilà. Il y a un ruban avec des papillons. Rose. Il y a une dentelle aussi. Bien sûr. Voilà. Il y a de la ficelle. La suéline rose. Voilà. Donc. Celui-là. C'est le rose. Avec son petit anneau. Et également. Donc. Son attache supplémentaire. Et le dernier. Le troisième. Pour l'instant. Je vous dis. Je vais en faire d'autres. C'est le bleu. Voilà. Donc. Le petit nounours bleu. Donc. Ils font. J'ai oublié de vous dire. La longueur. Alors. Sans compter l'anneau. Ils font environ 15 centimètres. Et. Avec l'anneau. En tout. Ça fait. 18 centimètres. Avec l'anneau. À peu près. Donc. Voilà. Donc. Avec le petit nounours bleu. Tout mignon aussi. Et. Pareil. Il y a du bleu. Il y a de la dentelle. Là. Il y a un ruban. Bleu. Argenté. Il y a de la suéline. Voilà. Donc. Pareil. Il est aussi. Avec. Hop. Il y a la part. Pas ici. Toi. Oups. Voilà. Il est aussi. Avec son anneau. Supplementaire. Voilà. Donc. Tout cela. Sont. Déjà. Dans la boutique. Donc. Avec. Sur la boutique. C'est comme. Tout autre boutique. Vous choisissez. Vous commandez. Vous payez directement. Les frais de port. Sont calculés directement. Donc. Il n'y a aucun souci. Donc. Si vous avez un petit problème. Vous me contactez. Par email. Ça. Il n'y a pas. Vous savez. Vous avez mon email. Toujours. En barre d'infos. Est-ce que. J'avais d'autres choses. À vous montrer. Pour l'instant. Non. Je vous referai une autre vidéo. Avec. D'autres choses. Qu'il y a sur la. Sur la boutique. Mais bon. Après. Mais si vous allez dessus. Vous allez voir. Les anciens articles. Qui sont encore dessus. Bon. Après. C'est les cartes. Voilà. Il y a deux kits. De diamond painting. Aussi. Pour celles qui en font. Là. Pour l'instant. Il ne m'en reste que deux. Voilà. Mais je voulais surtout. Aujourd'hui. C'était. Vous montrer les boîtes. Voilà. Et donc. En fin de vidéo. Ne partez pas tout de suite. Vous verrez les photos. Donc. Des boîtes. Qui sont déjà parties. Chez leur nouvelle maman. Voilà. Alors. Si vous commandez des boîtes. Surtout. Ce sont. C'est des boîtes en carton. En tissu et en carton. Donc. Il ne faut surtout pas les mettre. Dans des endroits humides. Quand je dis endroits humides. Je parle surtout de la salle de bain. Parce que c'est du carton. Le carton boit l'humidité. Et ça se déforme. Et puis après. Vous allez me dire. Et dites. C'est quoi. La boîte que tu m'as envoyée. Elle est toute déformée. Ça se décolle. Donc. Non. C'est bien la pièce. Où il ne faut pas mettre une boîte. En cartonnage. C'est. C'est la salle de bain. La salle de bain. Bon. La cuisine aussi. Ce n'est pas idéal. Mais sinon. Pas toutes les autres pièces. La chambre. Le salon. La salle à manger. Le couloir. Voilà. Toutes ces. Le bureau. Toutes ces pièces là. Vous pouvez. Mais la salle de bain. Non. Évitez. Même. Non. Ce n'est pas conseillé. Du tout. Du tout. Voilà. Donc voilà. Je voulais vous montrer un peu ce que j'avais fait ces derniers jours. Voilà. Un peu aussi pourquoi vous ne m'avez pas beaucoup vu ces derniers temps. Et puis bon là j'ai aussi pas mal bricolé. Comment. J'ai un fil qui se balade. Bricolé dans mon jardin. Tout ça. Voilà. Puis bon. J'avais des choses à faire aussi. Voilà. Et là je vous dis. C'est aussi à cause de mon serveur internet. Que j'évite aussi actuellement de faire des vidéos. Parce que bon là. La vidéo. Là. J'espère qu'elle ne va pas me prendre 24 heures. De téléchargement. Je le souhaite. Parce que là c'est vraiment galère. Donc voilà. Bon bah écoutez. J'espère que toutes ces boîtes vous auront plu. Je vais en refaire. De toute façon. Et puis même. Si jamais vous voulez une boîte. Et qu'elle n'est pas dans la boutique. Vous pouvez toujours m'envoyer un email. Et puis me dire. Et dites. Je voudrais une boîte. Comme la grosse boîte à couture. Ou comme la petite. Ou alors. Même la petite. Vous allez voir. Donc là. Dans les photos. Mais en grand modèle. Par exemple. Est-ce que tu peux m'en faire une. Mais sur le thème. Par exemple. Sur un thème. Les oiseaux. Sur un thème. Pour les enfants. Ou voilà. Je me débrouillerai toujours. De trouver les tissus. Ou moi. Si je les ai déjà à la maison. Je vous montrerai les tissus que j'ai. Et puis. Dans ce cas là. On ferait. En pré-commande. Et puis. Je vous ferai. En pré-commande. Alors. Par contre. Quand c'est comme ça. Si c'est une pré-commande. Que c'est pas dans la boutique. Et que vous me passez commande. Pour faire une boîte. Voilà. Pour faire une boîte. Tout simplement. Ce que je fais. C'est que je demanderai un accompte. Ce qui est. Bon. Je pense que vous. Vous serez d'accord avec moi. C'est ce qui est normal. Donc. Je demanderai un accompte. Sur la commande. Parce que je veux pas. Faire une boîte. Et puis qu'après. Elle me reste sur les bras. Enfin bon. Je pourrais la mettre dans la boutique. Après. Mais bon. Donc. Si on me passe commande. Par mon email. Je préfère demander un accompte. Et puis après. Je fais la boîte. Et dès que la boîte est finie. Avant de vous l'envoyer. Vous payez. Ce qui reste à payer. Sur la boîte. Plus les frais de port. Et je vous envoie la boîte. Voilà. Donc. Vous avez toujours quand même moyen. De m'envoyer un email. Et puis de me dire. Et dites. Bah tiens. J'aimerais bien une boîte. Dans ce style là. Et puis moi. Si je trouve. Si j'ai les tissus. Sur place déjà. Ou si je trouve des tissus. Voilà. Vous me dites vos coloris. Et un peu. Le style que vous souhaitez. Les oiseaux. Les papillons. Des. Une bêtiboupe. Je sais pas moi. Les dessins animés. Je sais pas ce qu'il y a trop. En ce moment. Moi je suis pas trop à la page. Sur les dessins animés. Mais bon. Vous me dites. Voilà. Il y a toujours moyen. Alors. En sachant que pour une boîte. Sur commande. Il y a quand même. Alors. Une fois que j'ai trouvé le tissu. Une fois que j'ai trouvé le tissu. Après. Il faut compter une semaine. Pour. La fabrication. Malgré qu'il me faut entre. 10 heures. 10 heures et 3 jours. Pour la fabrication. Mais je dis une semaine. Parce qu'il y a un temps de séchage. Voilà. Il faut le temps que la boîte sèche. Sèche. Pas facile à dire. Il faut le temps que la boîte sèche. Et donc. Je peux pas vous l'envoyer. Une fois. Quand elle est encore humide. Ça c'est pas possible. Donc. Il faut compter. Quand vous passez votre commande. Que j'ai les tissus et tout. Après. Une fois que je commence la fabrication. Voilà. Là. Il faut compter une semaine. Pour la fabrication. Et après. Dès que c'est fini. Je vous le dis. Et puis on envoie. Donc. Le temps. Tout. Complet. Ça fait quoi. On va dire. Une dizaine de jours. Peut-être. 10. Grand max. 15 jours. Si mon fournisseur de tissus. Est un peu plus long. Mais. Normalement. En 10. En 10. 15 jours. Vous avez la boîte. Voilà. Mais je préfère le dire tout de suite. En sachant. Bon. Les petites. Elles vont plus vite à faire. C'est normal. Et celles-là. Elles sont beaucoup plus longues. Et là. Je vais faire d'autres boîtes. Qui vont être encore beaucoup plus longues à faire. Sur le temps. Donc. Mais vous les verrez au fur et à mesure. Donc. Voilà. Voilà. Donc. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi. Si vous voulez. Que je vous fais régulièrement. Donc. Des vidéos comme ça. Pour vous présenter les produits. Qu'il y a dans la boutique. Un petit peu à la fois. Bon. Pas tous les jours. Je ne vais pas vous montrer. A chaque fois qu'il y a un article. Vous faire une vidéo. Mais que je vous fais. Dès que j'ai plusieurs articles. Que je viens de vous les montrer en vidéo. Comme ça. En même temps. Vous êtes au courant de ce qu'il y a. De l'actualité de la boutique. Et. Dites-moi. Si ça vous plaît. Si vous êtes OK. Pour que j'en fasse régulièrement. Voilà. Là. Vous allez après. Bientôt avoir une vidéo. Si. Vous savez. Pour le tricot. Le plaid. Là. J'attends. Les nouvelles revues. Je ne les ai pas encore eu. Donc. Dès qu'elles sont là. Je vous fais la vidéo. Pour vous présenter les nouvelles revues. Et vous présenter les carrés que j'ai fait. Des premières revues. Parce que. A chaque fois. Vous verrez les tricots. De l'envoi précédent. Et je vous montrerai les revues que je reçois. Et. Ensuite. Je dois encore vous montrer. Je vous ferai une vidéo sur les bijoux. Et. Et puis. Il faut que je vous fasse l'album. Les mariages. Du mariage. Je n'ai même pas encore eu le temps de m'en occuper. Ça. C'est honteux. Donc. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais. Des millions de bisous. Je vous dis. A très bientôt. Bon. Fifi n'est pas là. Elle est en bas. Mais bon. Je vous promets. Que la prochaine vidéo. Je la fais monter. Et puis. Elle viendra vous faire des coucous. Idées les chouilles. Je vous dis. A très bientôt. Bon. Partez pas tout de suite. Vous allez voir les photos. Donc. Des boîtes. Qui sont parties. Chez leur nouvelle maman. Et. Je vous dis. A très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous bisous. Je vous aime tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.